Aujourd'hui, eh bien, on est dans une civilisation de l'abondance. Nous avons tous accès à une infinité de services, de plaisirs pour amuser notre cerveau. Et dans ce monde d'abonnance, qu'est-ce qui en fait la valeur aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce qu'on va peut-être essayer de comprendre aujourd'hui, c'est la relevance, la pertinence, le sens que ça a fait pour l'utilisateur, bien plus que la rareté. On est dans un monde du partage. On peut créer des modèles économiques de partage pair-à-pair, Uber, Airbnb et les stars de la Silicon Valley. Un monde dans lequel on va plutôt s'abonner que posséder. Un monde dans lequel on va offrir des biens et des services contre de la publicité. Un monde dans lequel on va avoir des biens gratuits, parfois avec des options payantes. Il y a encore d'autres modèles comme le premium des biens payants avec des options payantes et ainsi de suite. Donc des modèles économiques qui sont très très différents de ceux que nous avons connus dans le passé. Les entreprises ont été d'abord toutes conscientes de l'impact de l'Internet sur leur communication. Ils ont utilisé Internet, ils ont fait des mailings, ils ont fait de la publicité sur Internet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça impacte tous les départements. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui va déterminer la perception d'une entreprise. L'expérience, c'est toutes les interactions que vous avez avec un fournisseur, avec une entreprise, avec une marque. Toutes les interactions. Ça couvre aussi bien la façon dont le test va vous parler à l'accueil, le message sur le répondeur téléphonique. Évidemment, ça couvre aussi l'email, le site Internet, la plateforme e-commerce, le programme de marketing automation et de relance derrière. Toutes les interactions par ces points de contact, tout ce qui peut être en anglais, tout ça, ça crée ce qu'on appelle une user experience. C'est ce qui va faire le succès d'une entreprise, d'un produit, d'un service demain. C'est ça qui génère ce qu'on appelle dans le nom des startups la traction ou l'adoption. C'est ce qui fait que les gens vont utiliser quelque chose. On passe une partie significative de son temps dans une entreprise. Et là également, on a une expérience d'utilisateur avec un certain nombre d'outils qu'on utilise. Aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des logiciels. En tout cas, c'est rendu de plus en plus possible d'utiliser des logiciels. C'est un mode de réflexion au sein de l'entreprise qu'on n'a pas le réflexe d'utiliser, surtout dans une PME. Surtout dans une PME où il y a des outils qui existent depuis tout le temps, qui s'appellent Word, PowerPoint ou Excel, qui font beaucoup de choses déjà. Mais après, il y a des opportunités qui se créent. Moi, je le vois plutôt souvent comme des opportunités. C'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les ressources humaines, dans la gestion des finances, dans la gestion de la téléphonie, qui peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et qui répond beaucoup plus à quelque chose de user experience, avec une chouette expérience employée. On va essayer de négocier les intérêts de l'utilisateur vis-à-vis des intérêts de l'entreprise qui nous paye, pour essayer de faire quelque chose qui est la meilleure expérience possible et qui donc soit le plus utilisé possible. C'est votre réputation qui crée des clients qui vont avoir une expérience, qui fait qu'ils restent loyaux et qui parlent positivement de vous, qui nourrit votre réputation. Et ceci, c'est un cycle qui se construit et qui nourrit. C'est ça qui crée votre user equity. C'est ça qui crée votre réputation.